Bonsoir, je vous remercie d'être venus nombreux et parfois de loin. Je m'appelle Monique Ezra et je fais partie du comité de la nouvelle section Dona Gracia de la Viso francophone. Je remplace Mme Sarah Cohen, présidente de notre section Dona Gracia, qui s'excuse de son absence. Elle a dû partir en France pour des raisons familiales. Je vous informe que les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à la Viso et permettront de contribuer à financer les activités de notre organisation, notamment l'aide apportée aux femmes et enfants victimes de violences. Place maintenant à cette soirée au cours de laquelle vont s'exprimer deux voix profondément dévouées à la pensée juive, celle d'un grand monseur de notre temps, le professeur Beno Gross, et celle d'un écrivain franco-israélien, Claude Salama. Nous avons le grand honneur de recevoir le professeur Beno Gross, professeur de philosophie, doyen honoraire de la faculté de lettres et de sciences humaines de l'université Bar-Ilan, M. Beno Gross est l'auteur de multiples ouvrages. C'est le grand spécialiste de la pensée du Maharal de Prague, ainsi que du Rav Kook. Il est l'auteur notamment du livre « Messianisme juif dans la pensée du Maharal de Prague » et le traducteur de « Omrod HaTeshuvah » ou « Les Lumières du Retour » du Rav Kook. Il a récemment publié deux ouvrages majeurs, « Les défis du destin juif » publiés aux éditions Albin Michel, dans lesquels il a traduit et analysé un texte du Rav Kook sur les principes qui se trouvent au fondement de la constitution des sociétés. Le deuxième ouvrage s'appelle « Chaïm de Volosine, le souffle de vie » publié aux éditions de l'Éclat, qui présente les commentaires des Pyrkéavot par l'un des grands maîtres du judaïsme. Ce soir, M. Benogros va développer ses réflexions sur le thème « La choix, solution finale ? » « Solution de quel problème ? » Nous avons également le plaisir de recevoir le Dr. Claude Salama, auteur d'un ouvrage littéraire préfacé par le professeur Benogros, que nous avons décidé de vous présenter, tant il est percutant sur le plan de la réflexion, original dans sa forme et profondément émouvant. Il s'appelle « Une heure pour dix juifs, la déclaration » publié aux éditions L'Armatan. Le Dr. Claude Salama a exercé la médecine à Paris, puis à Jérusalem. Poète, dramaturge, passionné de philosophie, de physique quantique et de mystique juive, il nous offre le premier roman de théâtre de la littérature, que je vous résumerai en quelques mots. Plusieurs personnalités juives allemandes, arrêtées depuis peu par les nazis, sont réunies en un même lieu. La plupart d'entre elles ignorent tout du judaïsme. En échange de la libération, il leur est donné une heure pour signer à l'unanimité une déclaration reconnaissant la suprématie idéologique et spirituelle du nazisme sur le judaïsme. Débute alors un affrontement entre ces intellectuels qui, face à leur destin, vont découvrir ensemble leur identité juive et sa signification. L'auteur répondra à quelques questions à la suite de l'intervention du professeur Beno Gross, à qui je m'empresse de passer la parole. Il y a plusieurs mois, une année peut-être, le docteur Salaman est venu me montrer son livre. Et tant au point de vue de la structure du livre que de son contenu, il m'a semblé qu'il était particulièrement original, ce que je lui ai dit, et original aussi du fait que ce n'est pas un spécialiste de la pensée juive qu'il a écrit, c'est un docteur. Ce n'est pas un ashtonat cette fois-ci, c'est un spharat qui a écrit le livre. Ça m'a semblé particulièrement intéressant. Après quelque temps, il est venu me demander une préface que naturellement, je ne pouvais lui refuser ce que j'ai fait. Ça m'a fait réfléchir évidemment sur le livre. Il y a un mois ou deux, il est venu me dire que le livre a paru chez l'armattan, ce dont j'étais très heureux. Et il m'a dit qu'il veut présenter ce livre ce soir à ses amis à Yerushalay. C'est pourquoi nous saluons votre présence ce soir. C'est l'essentiel de la soirée. Mais il a pensé qu'il était nécessaire, je ne sais pourquoi, de le faire précéder d'une conférence. Et il m'a demandé un sujet. Alors j'ai choisi un sujet qui était non pas celui du livre, mais proche de celui du livre. Il n'est pas celui du livre parce que le livre ne parle pas de la Shoah, bien que le problème sous-jacent du livre, c'est la Shoah. Mais il n'est pas question de la Shoah par le livre lui-même, comme nous allons le constater tout à l'heure. Mais moi j'ai proposé alors, pour bien comprendre le fond du livre, un sujet qui est la solution finale, solution pour quel problème. Alors, je m'interrogerai donc avec vous sur cette question, solution finale, qu'est-ce que cela veut dire, quel problème veut-on résoudre, qui a voulu le résoudre, et comment l'a-t-on résolu, ou comment ne l'a-t-on pas résolu. C'est le sujet de mon exposé maintenant. Je voudrais tout d'abord, en introduction de cela, dire que c'est peut-être une des rares fois que je parle de la Shoah. C'est un sujet dont je ne parle pas, parce que je ne sais rien ce sujet. Je voudrais aussi dire à ceux ou à celles qui ont passé par les camps, et qui sont ici, que je m'excuse d'avance de ce que je vais dire, puisque moi je n'étais pas dans les camps. Et par contre, bien que, évidemment, étant réfugié en France à cette époque, j'ai connu les affres de la persécution, disons, mais n'ont pas souffert dans les camps. Donc, ce serait parler de quelque chose que je ne connais pas, ce serait malhonnête, et par conséquent, je ne le ferai en aucune façon. Je ne le ferai en aucune façon, non seulement, parce que je ne veux pas le faire, mais parce que c'est un sujet dont il ne faut pas parler. Je veux dire par là, que réfléchir sur la Shoah à partir d'une théodicie, c'est-à-dire à partir de Dieu dans la Shoah, s'interroger, comme souvent on l'a fait, où il était, comment il a permis cela, ou bien encore, pire peut-être, s'interroger sur la convive des Juifs pendant la Shoah, de quelle manière ils ont réagi, les jugés, les incriminés, cela aussi, je ne le ferai naturellement pas. C'est encore plus, moins permis. Donc par conséquent, il ne s'agit pas pour moi, pas du tout, de vous parler ici en philosophe, ni de vous parler en théologien. Je ne dirai pas un mot de Dieu dans la Shoah. Et je pense qu'il ne faut rien en dire. C'est l'essentiel. Je veux dire par là, que la Shoah doit rester une question. à partir du moment où on commence à donner des explications, on s'écarte de ce drame. À partir du moment où on commence à réfléchir en historien, et on commence soit à justifier, soit à incriminer, simplement, je dirais, à réfléchir en prenant des distances, alors déjà, on n'est plus dans le drame. Or, il me semble que pour notre génération, toute voie, du moins la mienne, il est capital de maintenir la mémoire de la Shoah, non pas par une réflexion historienne savante, et non pas par des réflexions théologiques plus ou moins malhonnêtes, mais de vivre le drame. Il n'y a pas de jour où je ne pense à ceux qui ont disparu. Il n'y a pas de jour où, véritablement, à un certain moment, j'essaie de voir quels étaient les cris qui sont montés des chambres à gaz, et de réfléchir sur leur conduite. Non pas de les juger, mais d'essayer d'être à leur place à certains moments. Voilà ce qui me semble important, c'est-à-dire de vivre le drame, non pas de le juger et non pas d'y réfléchir. Et quand j'entends souvent ceux qui essayent de justifier Dieu, au contraire, ceux qui essayent d'incriminer les Juifs, je les épreuve vraiment en pitié en disant qu'il leur manque un sentiment élémentaire à savoir qu'ils prennent trop de distance avec la chose. Alors que nous, nous devons avoir une mémoire qu'on appelle aujourd'hui une mémoire vive. Et c'est pourquoi j'ai trouvé que le livre de Claude Samama était un livre non pas sur la Shoah, mais qu'il était imprégné de ce qui s'est passé à la Shoah. Il était intrigué de ce qui s'est passé sur la Shoah. Oui, ça en doit l'être. On ne peut pas passer en face d'un événement de cette qualité, en face d'un bouleversement, d'un cataclysme, de cette catastrophe absolument innommable de ces souffrances dont on ne saurait parler sans frayeur, sans être effrayé de la condition humaine même. Eh bien, on ne saurait, je veux dire, passer à côté. Or, lui, il en a éprouvé le drame. Il le vit, je suppose. Et il s'est interrogé. Et nous devons nous interroger sur la Shoah. Ça, oui, un questionnement juif sur la Shoah, oui. Non pas à partir de Dieu, non pas à partir de ceux qui y étaient, mais à partir de ce drame et ce qu'il signifie pour notre génération. Alors, je vais donc m'interroger avec vous sur la Shoah. Évidemment, la Shoah, c'est la contestation d'Israël. C'est la contestation du fait juif. C'est de vouloir faire disparaître le peuple juif. Donc, je voudrais me demander avec vous ce soir que solution finale, c'est-à-dire contestation du peuple juif, de sa présence et de son message. Alors, qu'est-ce que l'on voulait détruire ? Pourquoi cela ? Comment cela a-t-il pu se produire ? Solution finale, solution pour quel problème ? Quelle question est à résoudre ? Donc, ces questions en juif face à la tourmente nazie, c'est mon approche du problème. Lorsque Claude Salama m'a demandé de faire la conférence, il m'a dit je veux vous pousser dans les retranchis. Il m'a dit qu'est-ce que vous, vous pensez ? Alors, je vous ai dit ce que je pensais de la théodicée, mais je ne vous ai pas dit ce que je pense du questionnement juif. Donc, pas théodicée, pas justification, pas de réponse à Auschwitz. Ça reste une question et ça doit rester, à mon avis, une question. tous ceux qui essayent de comparer avec Hiroshima, avec la bombe atomique, avec Dresden, avec la Rwanda et autres génocides, il me semble que c'est déjà passé à côté de la question. À côté de la question, Auschwitz reste quelque chose d'impensable et doit rester quelque chose d'impensable. À partir du moment où c'est pensable, alors, il y a déjà un élément, je pense, qui manque à notre interrogation. et surtout, je dois dire que ce n'est évidemment qu'aujourd'hui que l'on peut questionner cette question. Et très récemment, j'ai encore entendu que tous ceux qui sont revenus des camps ne pouvaient pas parler. Et quand ils ont essayé de parler, on ne les comprenait pas. Et moi-même, je me rappelle, j'ai un oncle qui était venu de Pologne, il avait perdu six enfants et sa femme, nous ne considérions comme un être bizarre. Mais il faut savoir, nous ne savions rien de la Shoah. Nous ne savions pas ce qui s'était passé. On ne pouvait pas imaginer une telle chose. C'est absolument simple. Personne ne peut imaginer ce que ces gens ont passé, on ne le comprenait pas. Et il est venu en France et après quelque temps, bien qu'ayant des frères et sœurs en France, il est reparti en Pologne. A tel point, il n'est sorti que beaucoup d'années après, avant d'avoir passé les souffrances de l'occupation communiste en Pologne, ils ont encore souffert. On ne les comprenait pas. On ne pouvait pas les comprendre. On ne pouvait pas imaginer, on ne savait pas encore ce qui s'était passé. Et par conséquent, une interrogation ne peut se produire qu'après coup. On ne peut s'interroger qu'après coup. qu'est-ce qu'en vivant ce drame, qu'est-ce qu'il signifie ? Ne pas se détourner de la question, mais rester sur la question, la questionner. Et alors, je vais évoquer avec vous, pour justement montrer un exemple de ce qu'il ne faut peut-être pas faire, c'est le film récent que vous avez sans doute vous sur Hannah Arendt. Ce film récent sur Hannah Arendt est un film remarquablement réalisé par Marguerite von Trotta. Hannah Arendt est une philosophe, comme vous le savez, qui a été dans son temps en Allemagne la mort de Heidegger, un philosophe très connu qui a été accusé ensuite de nazisme. Elle est partie à un certain moment en Amérique. et lorsqu'il y a eu le procès Eichmann à Jérusalem, elle était ici et à la suite de ce procès, elle a écrit un livre qui est apparu en 1963, a été apparu en France en 1966 et qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Dans ce livre, ainsi que dans le film qui met en scène Hannah Arendt à plusieurs reprises, ce sont des extraits d'archives, et bien il y a deux thèses qui sont soutenues et qui sont très proches de ce dont nous allons parler ce soir. Les deux thèses sont la chose suivante. La première chose, ayant assisté au procès Eichmann, elle a parlé de la banalité du malheur. Et la deuxième thèse porte sur le Judenreit, Judenreit dont je vais dire quelques mots. Parlons d'abord de la banalité du malheur. elle a vu Eichmann et elle a entendu le procès depuis le début jusqu'à la fin. Alors on peut dire beaucoup de choses sur l'initiative de Ben Gurion de vouloir réunir ce procès, d'en faire un procès, mais ce qui est certain, le personnage apparaissait, du moins tel qu'elle le décrit, comme un personnage fallot. c'est-à-dire un personnage, un fonctionnaire, je dirais, qui pour l'essentiel a prétendu que ce qu'il a fait, il n'a rien fait de terrible, ce qu'il a fait, il a obéi aux ordres qui lui ont été donnés. obéi aux ordres qui lui ont été donnés et alors Hannah Arendt a voulu comprendre comment un homme, tout de même, de la qualité d'Eichmann, des fonctions qu'il avait occupées, après avoir produit la solution finale, comme vous le savez, eh bien a pu dire qu'il n'a fait qu'obéi aux ordres. Elle a voulu comprendre la chose et pour comprendre la chose, elle a dû prendre des distances et elle a parlé en philosophe. c'est-à-dire, elle a essayé de dire que cet homme qui est un homme comme vous et moi, qui avant Hitler était un homme tout à fait ordinaire, semble-t-il, du moins c'est ce qu'elle veut dire, a été enrôlé évidemment par Hitler et a vécu sous un régime totalitaire. Un régime totalitaire est un régime qui, par la massification et par l'emprunt, l'impact que la masse produit et que la propagande produit enlève à chaque individu sa force de subjectivité et sa réactivité. Les individus qui vivent dans un régime totalitaire pendant longtemps, sous la pression de la masse, de la foule, de la propagande, ne sont plus libres de la réflexion. Et alors, dit Hannah Arendt, n'importe qui pourrait être entraîné à la suite de cela, d'être privé de son libre-arbitre et de son esprit critique et faire ce que Eichmann dit. D'où conclut-elle, il y a une banalité du mal. Je pense que dans ce film, Hannah Arendt, j'en ai vu des écrits, n'a pas, Margarita avant de trop tard, n'a pas justifié Hannah Arendt. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas justifié Eichmann. C'était pas pour le justifier, c'était pour le comprendre. Et bien, voilà ce qui me semble déjà une faute de vouloir le comprendre. Surtout, et alors, je répète, qu'à la suite de ce film, quelques temps après, à Cannes, au festival de Cannes, Lanzmann, il a produit aussi un film, vous savez que Lanzmann a fait un rapport sur la Shoah, il n'est pas qu'il y a de parler ici, il a fait un film également qui s'appelle Le Dernier des Injustes. Le Dernier des Injustes, c'est un titre repris dans un livre de Schwarzman, non, Schwarzman, Schwarzman, François Schwarzman ici présente, est un spécialiste, et qui lui a écrit Le Dernier des Justes pour montrer que celui qui allait est au contraire vers les camps. Il a appelé Le Dernier des Injustes, pourquoi ? Parce que, cela nous rejoint maintenant au deuxième point, il décrit là, il avait interrogé, pendant qu'il avait fait le film, le Shoah, il avait interrogé un des responsables du camp de Thérésenstatt du point de vue des Juifs, car les nazis, dans une démarche satanique, avaient conçu le projet de nommer des Juifs responsables du sort d'autres Juifs. C'était les Yudhmerat. Ils avaient forcé à mener un certain nombre de Juifs, de notables notamment, notables ou moins notables, pour leur donner certaines fonctions qui les avantageaient d'un certain point de vue, mais qui les amenait à se compromettre avec le système. Et ainsi, de fil en aiguille, ces Juifs, ces notables, nos responsables, ont été amenés à sacrifier certains Juifs, par exemple, l'ont demandé « Donnez-nous 100 Juifs, mais vous sauvez les autres. » Ils avaient la responsabilité de dégager ces chants offens sur les autres. La plupart des responsables des Yudhmerat, beaucoup en tout cas, se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter cette schizophrénie effrayante. Et Glansman a interrogé un de ceux qui était responsable à Thérésen-Stadt, qui s'appelle M. Numer-Muller, et qu'il en arrive à la conclusion que ce monsieur a fait tout ce qu'il a pu pour véritablement sauver des Juifs. Mais ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je vous en parle, c'est qu'il a interrogé longuement ce monsieur, responsable donc, qui est un ramain conservateur autrichien, et qui, lorsque Hitler est entré en Autriche, c'est Eichmann qui était à ce moment-là responsable du lien des Juifs autrichiens avec le pouvoir. Et c'est ainsi que ce monsieur a vu journellement Eichmann pendant une année, une année et demie. Et Claude Lansman l'interroge et arrive à la conclusion, et c'est ça le point qui me semble important, que ce monsieur Eichmann était un fiefé nazi. Et que par conséquent, avant de vivre sous l'ambiance totalitaire, avant d'être entraîné dans la massification qui, évidemment, l'empêchait ensuite toute réflexion, mais avant ça, il y a eu un moment où il a adhéré au national socialisme. C'est-à-dire, avant d'être entraîné ainsi, ce n'est pas la banalité du mal, c'est la satanité du mal. A savoir que ce monsieur a été lui-même, j'interprète Lansman, non pas un produit du totalitarisme, mais un de ceux qui a produit le totalitarisme. C'est-à-dire, il était un facteur actif de cette affaire-là. Cela nous apprend beaucoup de choses sur la conduite humaine. Cela nous apprend, évidemment, que personne, personne, je pense, n'est absolument à l'abri de ce régime totalitaire. Personne n'est à l'abri d'être entraîné de perdre son humanité, petit à petit, s'il vit grâce au shalom, dans une telle ambiance. Mais cela doit nous faire penser, je réfléchis toujours, à savoir qu'il ne faut pas arriver à ce point-là. C'est-à-dire qu'il faut conserver d'une façon constante son esprit critique, sa vigilance, avant d'être qu'entraîné. Ce n'est pas dans un grand entraînement de défaut qu'on faute. c'est dans le premier pas qui compte. Et ce premier pas est extrêmement important. Et par conséquent, Claude Wandsman, en projetant son film au moment où le film de Fala Arendt venait, c'était justement pour montrer qu'il n'y avait pas de banalité du mal. Parler ainsi, c'est prendre un écart avec la situation, c'est en quelque sorte, même si elle ne veut pas justifier, c'est essayer de comprendre ce que l'on ne doit pas comprendre. C'est-à-dire ne pas se laisser entraîner dans cela. Et surtout, et surtout, non seulement que cela est répréhensible en ce qui concerne, je pense, le personnage d'Aichmann, c'est répréhensible d'avoir créé une catégorie ambiguïde de cette manière comme la banalité du mal, mais surtout, surtout, avoir attaqué ce Juden-Halt, avoir attaqué ces Juifs qui, évidemment, ont vécu dans une situation incroyable et qui, sans doute, chacun a quelque chose à se reprocher. Mais ne pas s'identifier avec leurs troubles, ne pas s'identifier même avec leur mauvaise conscience, ne pas songer à ceux qui, finalement, ont dû recourir au suicide pour pouvoir survivre, je dirais, cette terrible existence, c'est, comme l'a dit très bien Cholem, Cholem qui était un ami de Hannah Arendt et qui a entretenu avec elle une correspondance pendant des années et cette correspondance a été publiée il n'y a pas longtemps, je dirais un mot de la critique de Cholem qui dit Hannah Arendt, vous manquez de Ahavat Israël, vous manquez de l'amour pour le peuple juif. Manquer d'amour pour le peuple juif, ce n'est pas épouser la subjectivité, ce n'est pas ne pas condamner certaines attitudes, mais c'est essayer en tout cas de les vivre de l'intérieur et de ne pas prendre des distances, de ne pas devenir un historien ou philosophe de la Shoah. c'est de maintenir ce drame et par conséquent nous ce soir nous ne voulons pas prendre des cas, nous voulons réfléchir simplement quelle était la solution finale et à quel problème répondait ce désir de solution finale. Deuxième point de mon exposé, la solution finale. Deuxième chose. Alors la solution finale c'est un mot qui effectivement a été employé d'abord par les allemands et des nazis je dirais plutôt et qui avant d'être finale devait être une solution. Solution, d'abord la solution finale, le mot a été employé le 20 janvier 1942, le 20 janvier 1942, le régime nazi a convoqué à Wannsee près de Berlin une conférence des hauts dignitaires pour savoir comment nous allons maintenant, ce que nous allons maintenant faire avec les juifs. Ce n'est pas la première fois que ces dignités se réunissaient, ils s'étaient déjà réunis depuis 1939 jusqu'en 1941, c'est-à-dire au début de ce qu'on a appelé la drôle des guerres, ils s'étaient déjà réunis pour savoir ce qu'on allait faire avec les juifs. Hitler voulait débarrasser l'Europe des juifs et en particulier il voulait les envoyer à Madagascar et il est venu en relation avec les autorités pour pouvoir le faire, ils n'ont pas réussi à le faire. Alors, jusqu'en 1941, c'est à l'intérieur de l'Allemagne qu'il y a eu, comme vous le savez, Kristallnacht et la poursuite des juifs mais à partir de 1941, plus tard, en tout cas en 1942, c'est-à-dire au moment où les Allemands sont entrés en Pologne, à ce moment-là, le problème prenait une autre dimension et c'est alors qu'ils ont décidé la solution finale, c'est-à-dire non pas de débarrasser l'Europe des juifs mais d'arriver à les tuer physiquement, à les exterminer sur place chez nous, ce qu'on a vu Shoah se rappelle le processus est venu, d'abord des camions et ensuite des camps de concentration et ensuite toute l'imagination satanique de l'utilisation des techniques et c'est ça qui me semble particulièrement important, des techniques de l'époque pour arriver à une extermination de masse à tel point qu'en quelques années on a pu exterminer 6 millions de personnes femmes et enfants il ne faut jamais parler de 6 millions de personnes il faut parler de 6 millions de fois tel, tel, tel et tel et des noms de tel et tel parce que 6 millions nous ne représentons même pas ce que cela veut dire et en tout cas pas les souffrances de chacun et de chacune de chaque moment auquel on a baisse son enfant de ces enfants auxquels les nazis s'appliquaient à les tuer en les lançant en l'air les bébés et vous vous souvenez certainement de la vision de Wiesel dans la nuit qui dit que lorsqu'il est arrivé il a vu des crânes dans le faute tout un champ il a dit même si j'avais l'âge de Matusalem je ne pourrais oublier cette sinistre vision qui ne cesse de nous monter par conséquent c'est à ce moment là qu'il y a eu cette notion de se débarrasser du peuple juif dans le sens étroit solution finale c'est donc Van Zee c'est donc les camps de concentration d'abord et les camps d'extermination ensuite pour exterminer le peuple juif mais au-delà au-delà il y a un problème juif une question juive qui s'était déjà posée même avant Hitler et qui par conséquent n'a pas abouti à la solution finale mais était déjà une question était déjà un problème quel était ce problème à ce moment là et alors ça nous met évidemment en question c'est très important en ce qui concerne le livre de Claude Sala la nature du peuple juif pourquoi veut-on se débarrasser des juifs pourquoi ? comme des poux alors les poux on comprend nous enduit mais pourquoi voulaient-ils se débarrasser des juifs surtout que les juifs avaient effectivement apporté précisément en Allemagne une contribution à une autre pareil à la culture allemande et à son développement aussi bien scientifique philosophique littéraire etc donc si on remonte dans l'histoire et si on veut voir comment la question juive avant Hitler s'était déjà posée alors je crois qu'elle apparaît explicitement à l'époque des Lumières avant les juifs vivaient dans les ghettos en Europe en tout cas vivaient dans les ghettos et dans ces ghettos ils vivaient à part de la population d'une manière générale à partir de l'émancipation de la révolution française de l'époque des Lumières on a voulu intégrer les juifs dans la société occidentale et alors il s'est posé nous l'avons en France beaucoup d'éléments qui nous en reparlent il s'est posé que est-ce qu'on peut les intégrer et il y a eu deux positions une position qui disait ils sont absolument inintégrables ils sont d'une autre nature ils ne sont pas habillés comme nous ils n'ont pas la même conception que nous ils n'ont pas le même métier que nous et c'est une humanité que nous ne comprenez pas c'est une sous-humanité on ne peut pas les développer d'autres ont dit non s'ils sont ainsi c'est que les ghettos les a créés ainsi c'est ainsi que par exemple ils étaient des usuriers ils étaient ceux qui prêtaient de l'argent ils n'avaient pas de terre ils ne connaissaient rien à la guerre par conséquent ils étaient absolument très différents des populations parmi lesquelles ils vivaient et beaucoup de gens pensaient ils ont écrit là-dessus c'est une autre nature on ne comprenait ils sont inassimilables et ceux qui pensaient qu'ils sont assimilables ils pensaient et vous avez dans les réflexions sur la question juive de Sartre réflexions sur la question juive de Sartre en 1945 après la guerre là vous avez justement en disant que non s'ils sont ainsi c'est parce que les conditions les ont fait ainsi et par conséquent nous devons changer ces conditions et les accepter mais tous voyaient qu'il y avait d'un problème et les juifs eux-mêmes pour entrer dans la société occidentale vous savez ce qu'a dit Claire Montaubin tout pour les juifs en tant qu'individus rien en tant que communauté et que nation ils devaient par conséquent abandonner une part de leur identité c'est ce que Sartre a très bien compris au lendemain de la guerre en disant que au fond le libéral c'est à dire celui qui veut intégrer les juifs lui aussi est d'une certaine manière antisémite puisqu'il pense il veut accepter les juifs à condition qu'il ne soit plus juif mais qu'il soit comme nous et par conséquent en rayant également cette différence quoi qu'il en soit c'est à ce moment là d'une façon plus ou moins mondaine plus ou moins acceptée un antisémitisme de salon dont on parlait mais il était admis que les juifs n'étaient pas comme tout le monde et que par conséquent à partir de ce moment là si on ne veut pas dire comme tout le monde ça veut dire que nous vous voyez nous sommes l'humain et les juifs ils sont par quelque sorte à la frontière de cet humain sinon à une sous-humanité donc le problème était l'aptitude des juifs à s'intégrer à l'Europe et si nous remontons encore plus loin bien que la question n'était pas formulée sous le nom de questions juives ou de solutions à une question mais la question était la même et vous savez qu'en 1492 et à mon avis l'Europe c'est 1492 1492 c'est le moment où l'Europe à ce moment là les responsables de l'Europe en Espagne avaient conçu qu'il n'était pas possible que les juifs soient maintenus en Europe pour que l'Europe soit l'Europe et par conséquent ils ont chassé l'expulsion des juifs d'Europe 1492 et même après ceux qui s'étaient déjà convertis à l'époque parce qu'ils n'étaient pas chrétiens à ce moment là le problème était christianisme ou islam ou juif et bien à ce moment là même ceux qui s'étaient déjà convertis comme vous le savez étant donné qu'ils étaient de 100 juifs et bien ils ont encore été poursuivis si bien que si nous réfléchissons sur l'Europe d'une façon je dirais générale d'une façon du point de vue de Cyrus nous pouvons voir que l'intégration à fur et à mesure et bien s'est opposée à quelque chose d'abord à l'unification religieuse l'Europe était chrétienne les juifs ne l'étaient pas ils dérangeaient par conséquent par leur différence ils dérangeaient ensuite du point de vue économique parce qu'ils n'étaient pas ils n'avaient pas les mêmes capacités et les mêmes métiers que les autres et par conséquent étaient une sorte de communauté à part et puis alors le sommet évidemment de cela c'est que les juifs en tant que juifs même la théorie raciale de Hitler si bien que le problème est que les juifs étaient inassimilables je dirais l'Europe mais on pourrait dire ici aux nations voici donc quel est le problème le problème est la nature des juifs qu'est-ce qu'ils sont et c'est bien ça que lui a voulu réfléchir dans son livre je vous disais c'est pas un livre sur la Shoah non c'est pas un livre sur la Shoah c'est un livre sur les juifs c'est-à-dire on a voulu dans ce livre tel que le docteur conçu interrogeait les juifs qu'eux-mêmes réfléchissent un peu à leur situation en face de ceux qui les accusent et essayer de réfléchir à ceux qu'ils sont par conséquent et nous avons ici un phénomène que les juifs sont d'une autre nature alors sur ce point il me semble effectivement qu'il faut réfléchir ont-ils raison est-ce que les juifs sont vraiment d'une autre nature la réponse est complexe parce qu'elle est à la fois elle est à la fois elle est à la fois oui et elle est à la fois non elle est à la fois oui parce que nous faisons partie de l'humaine condition et que par conséquent nous marchons sur deux pieds nous avons une tête nous réfléchissons Dieu merci aussi bien que les autres et par conséquent et comme l'état d'Israël le prouve aujourd'hui nous sommes capables de manier des armes quand il faut nous sommes capables de développer des gaz l'agriculture nous sommes capables de développer une high tech de toute première catégorie et par conséquent nous appartenons à l'humaine condition nous avons les mêmes défauts qu'eux nous avons les mêmes qualités d'eau c'est absolument certain mais il y a quelque chose qui nous en différencie et ce qui nous en différencie c'est notre aspect collectif non pas individuellement chacun de nous bien que chacun de nous participe à une entité collective dont il fait partie dont il est le résultat historique et psychologique mais d'une façon générale pourquoi ? et bien depuis qu'il y a des juifs dans le monde et bien depuis qu'il y a des juifs dans le monde et ça me semble maintenant important en ce qui concerne le sujet ils ont été juifs d'abord par retrait de quelque chose comme une révolte de quelque chose Abraham est devenu Abraham lorsqu'il a quitté la Caldée le peuple juif est devenu peuple juif lorsqu'il a quitté les juifs c'est à dire que le peuple juif aussi pour le premier individu du juif le premier croyant juif Abraham que ensuite le peuple juif dans son entité ce sont des réalités sociales qui se sont arrachées à quelque chose le texte de la Torah le dit d'une façon explicite Dieu lorsqu'il se présente il dit bien je suis Dieu qui vous ai fait sortir d'Egypte de la maison d'Estarage c'est ainsi qu'il se présente non pas créateur du monde mais celui qui a fait l'histoire juive c'est à dire qui a pris les juifs dans une entité humaine mais s'est pris en retrait pour en faire autre chose la même chose est d'Abraham Abraham met l'ordre de quitter Caldée et dans notre représentation collective nous nous représentons Abraham celui qui quitte Abraham sur le fond d'une civilisation qui est arrivée à son terme une civilisation qui par le fait du mépris je l'exprimerai mieux tout à l'heure des règles élémentaires de l'humain risquent de sombrer alors Dieu en quelque sorte met une petite réserve d'humanité et l'enlève à ce milieu pour en créer autre chose c'est comme ça que nous nous représentons notre histoire c'est comme ça que nous nous représentons notre être collectif c'est ainsi que nous vivons à savoir que nous faisons partie de cette humanité mais dans cette humanité notre réalité historique historique d'abord notre expérience historique a été en retrait de ce qui a été Dieu dit explicitement dans la Torah j'ai sorti Abraham d'Urkazim et vous je vous ai sorti du pays d'Igne alors il y a dans le simple fait d'exister du peuple juif il y a comme une protestation contre une société qui elle semble aller à la dérive parce qu'elle ne respecte pas les éléments essentiels de l'humain et par conséquent le peuple juif en tant que peuple en tant que collectivité est un peuple qui est en retrait de l'humanité tout en y étant et par conséquent nous avons là une contestation si vous voulez des juifs par rapport d'une manière générale une promesse d'une autre capacité une réclamation fondamentale contre ce qui existe en faveur de ce qui doit exister ne pas se contenter de ce qui existe parce que c'est la loi déterminante du moment mais réfléchir à une autre loi à une autre possibilité ne pas accepter les conditions du monde telles qu'ils sont mais vouloir les transformer vers un autre monde vers lequel nous allons il y a là comme une sorte de protestation éveillémente contre l'acceptation du monde tel qu'il est dans le présent ne voyons pas qu'il pourrait être d'une condition différente rêveur oui rêveur oui en fonction de quelque chose d'autre tel est dès le départ le peuple juif celui qui a conçu cela qui a vu cela c'est précisément dans les moments et vous comprendrez très bien lorsque le peuple juif essaye de devenir vraiment ce peuple lorsque le peuple juif devient à travers les multiples situations dont nous avons parlé c'est Abraham a subi 10 épreuves le peuple juif en Égypte en a subi tout autant mais au moment où il sort c'est à dire au moment où il essaie de trouver son identité nationale et bien à ce moment là il se trouve déjà il se trouve déjà ceux qui en paix veulent l'empêche comme s'il y avait dans le monde une force destructrice qui s'oppose à tout ce qu'il voudrait construire un monde qui est construit autrement que sur l'acceptation de l'immanence de ceux qui se trouvent celui qui a compris cela c'est celui qui dans la paracha de la semaine dernière a été appelé par le roi de Moab à maudire l'Israël c'est à dire Bilam Bilam j'en parle parce que c'est la citra de la semaine dernière et nous vivons encore avec mais parce que c'est un magnifique exemple de ce qui se passe le peuple juif arrive aux frontières de Canaan il va entrer dans Eretz Israël et il a déjà commencé à nettoyer un peu le terrain ceux qui sont autour et les peuples qui y sont ont peur maintenant de lui alors il appelle Bilam dont la tradition juive nous dit donc Canaan n'habit que Moshe il ne s'est pas levé en Israël un prophète comme Moshe et le Talmud dit en Israël il ne s'en est pas levé mais dans les nations il s'en est levé et on comprend généralement que le niveau de Bilam est du même niveau que le niveau de Moshe il n'en est rien c'est pas ça c'est pas le même niveau de prophétie qui est ici en question mais ce que Moïse représente pour le peuple juif c'est cela que Bilam représente pour le monde non juif c'est à dire il est l'équivalent dans le monde non juif il a exprimé parfaitement l'essence du monde non juif par rapport au monde juif essayons un peu de le suivre non pas d'une façon exhaustive mais un tout petit peu d'abord en ce qui concerne la simple démarche de moi elle est très intéressante elle est intéressante parce que qu'est-ce qu'il lui demande il lui demande de maudire le peuple juif de maudire le peuple juif il n'y a qu'à l'aile il le maudit pourquoi ? parce que Bilam se rend compte que du point de vue militaire c'est à dire si on va du point de vue simplement physique on n'arrivera pas à résoudre ce problème donc il faut le maudit cette démarche est très intéressante pour nous aujourd'hui nous disons ça peut bien le faire qui maudissent qui disent ce qu'il veut dire est-ce que cela change quelque chose dans le monde oui parce qu'il faut comprendre ce que signifie bénir et ce que signifie maudit ce qui signifie maudit c'est pas simplement lancer une adhétique qui magiquement te tuerait en hébreu cela se conçoit très bien honorer quelqu'un le bénir c'est le Khabed ou le Varech le Khabed vient du mot Khabed qui signifie poids lui donner poids Khabed et ta vie Khabed et ta mère honore ton père et ta mère c'est à dire prends en compte pour toi que ceux qu'ils sont ils sont importants pour toi quels qu'ils soient ils sont importants pour toi le Kaleil c'est le contraire c'est bien du mot Kale qui signifie léger prendre léger ça veut dire ne pas donner du poids ici nous avons un exemple absolument extraordinaire de quelqu'un qui et c'est tellement significatif maintenant aujourd'hui Goebbels a fort bien compris cela Goebbels a compris que si on veut exterminer le peuple juif il ne suffit pas de commencer à l'exterminer il faut d'abord le Kaleil il faut d'abord montrer en quoi il est un élément négatif dans l'univers et c'est alors que toutes les qualités du peuple juif deviennent un mensonge et il les transforme en au contraire en mauvaises en mauvaises c'est ça qui signifie maudire c'est à dire pas simplement maudire mais rendre de tout ce qui fait le bien du peuple juif et le présenter que ce bien est au fond un mal nous avons aujourd'hui je dis ça entre parenthèses en ce qui concerne le problème avec les palestiniens nous avons exactement le même renversement tout ce qui est d'une façon positive ce que nous avons fait ici est transformé en colonialisme en expérience négative ce qui est libérateur est transformé en accusateur au point au point au point qu'ils peuvent nous créer de nazis et de considérer que notre situation ici en palestine est comparable à celle des camps quand on lit cela et quand on voit ce qui s'est passé dans les camps et quand on sait ce qui s'est passé et quand on entend les témoignages et quand on les vit surtout c'est hallucinant que l'on puisse ainsi transformer le bien en mal et le vrai en mensonge mais voilà ce que Bilam a déjà a déjà conçu et la Gemara qui elle s'élire entre les lignes elle dit ce Bilam qu'est-ce qu'il était donc sa notion essentielle son nom nous indique ce qu'il était Bilam veut dire Beloham Beloham veut dire sans peuple cosmopolite cosmopolite ah Beloham c'est-à-dire que la notion de peuple ah là nous sommes absolument dans l'actualité ça veut dire que la notion de peuple même est une notion que nous devons rejouter tous les hommes sont des hommes et ils sont tous absolument égaux et la question de nationalité est une question qui est absolument triviale il faut la supprimer aujourd'hui nous avons le mot nation devient dans la mondialisation un terme nationaliste nation devient un terme de mépris aujourd'hui on est mondialisation à rejeter cette différenciation des peuples en disant que chaque peuple a une qualité un génie différent qui le différencie à partir du moment où vous voulez supprimer cette différence entre les nations à partir non pas dans les mêmes droits mais dans la essence comme si chacun devait témoigner de la même façon de son humanité il y a beaucoup de façons de témoigner de son humanité et le peuple juif témoigne de son humanité d'une façon particulière vouloir résoudre cela par le fait d'un impérialisme vouloir résoudre cela par le fait que il y a une seule notion qui s'impose pour tous et la même pour tous celle-là revient à faire de nouveau une lutte interne et ne pas permettre une élévation spirituelle qui est fondée sur cette différence car toute la spiritualité elle se crée dans la différence toute la spiritualité se crée dans la lutte je précise maintenant de ce qui est bien contre ce qui est mal et vouloir croire vouloir effacer cette tension-là et bien c'est effacer même l'attention de l'humain et la fonction de l'élevé je traduis cela de la manière suivante ce qui caractérise le peuple juif depuis son début c'est je vous l'ai dit un refus d'une société telle qu'elle mais le peuple juif ne le voit pas simplement ainsi il ne voit pas Abraham comme si Abraham lui-même avait fait cette démarche il ne voit pas le peuple juif comme si le peuple juif lui-même avait fait sa révolution d'octobre ou la révolution de 1789 il ne voit que c'est Dieu qui l'a sorti il voit que c'est Dieu qui a dit Abraham comme ça la Torah nous a renseignés il voit que c'est Dieu qui a pris le peuple juif et que ce n'était pas une révolte d'esclaves au contraire il voulait y rester ils y voient une initiative divine initiative divine qui aboutit au fait finalement qu'il y a et ça c'est maintenant le point capital que ce peuple est un peuple par le fait qu'il a entendu un appel transcendant le peuple juif ne se voit jamais depuis le départ que c'est seulement son initiative il voit que son initiative est toujours reliée avec une initiative divine je le traduis en termes philosophiques il y a une transcendance à partir du monde c'est à dire que le monde tel qu'il est n'est pas le monde tel qu'il doit être c'est un monde qui existe mais qui doit être transformé c'est à dire être élevé c'est à dire que la nation et c'est une réalité ethnique existante ne doit pas être le fin fond mais doit être la plateforme qui permet un développement vers l'humain vouloir ainsi construire l'individu par le haut et non pas commencer par la racine vouloir ainsi créer un ensemble humain en prenant l'universel sans tenir compte des différentes particularités c'est rayer les différentes particularités et par conséquent c'est rayer l'effort de l'humanité pour s'élever au-dessus de ses particularités vers une unité ce n'est qu'en respectant les différentes particularités c'est à dire en tenant compte de la réalité de l'univers mais en essayant de le dépasser par une loi supérieure transcendante que l'homme devient homme comme on engage l'homme n'est pas encore nous ne savons pas ce que c'est que l'humain 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 lui-même ne sait pas ce dont il est capable tu l'as créé un peu inférieur à Dieu oui l'humain tel qu'il est aujourd'hui n'est pas encore l'humain tel qu'il doit être et se contenter de ce qu'il est se contenter des lois du monde telles qu'elles sont sans essayer de les transformer se contenter d'une société qui ne voit que la société immanente sans voir qu'il doit y avoir une représentation idéale de la société qui lève à la hauteur c'est réduire l'humain au fur et à mesure à une quantité matérielle et non pas un être qui a une vocation pour changer l'humain le peuple juif est cette réserve de l'humain qui lorsqu'il voit que l'on prend un des aspects de l'humain pour en faire l'essentiel pour en faire la totalité à ce moment là on arrive à un impérialisme c'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire tous les impérialismes sont fondés sur un aspect de l'humain qui en lui-même est positif mais en en faisant le seul la totalité on arrive à vouloir détruire les autres c'est à dire que l'impérialisme a dans son fond cette aspiration à être expansionniste à vouloir aller à la conquête et à vouloir aller à la guerre au lieu que ce soit une une inspiration spirituelle qui l'amène à prendre en compte les données de l'univers pour essayer de les changer et de les transformer c'est ainsi mesdames et messieurs que Hitler a fort bien complé cette différence le problème est bien celui de l'identité d'Israël et voici c'est dans un livre qui m'a toujours beaucoup impressionné qui s'appelle Auschnik Madi Auschnik est un juif est un polonais pas juif d'ailleurs qui au début a été en qui parle des nazis il était responsable du service social des nazis et puis finalement il l'a quitté et puis il a écrit un livre qui s'appelle Hitler Madi je sais qu'il y a eu des controverses il y en a qui disent que ce livre n'a été écrit que pour qu'Auréité il ne lui a rien dit du tout mais même s'il ne lui a rien dit du tout je trouve qu'il a très bien traduit le problème de Hitler Hitler disait les juden ce sont des juifs d'un autre dieu c'est vrai d'un autre dieu que lui et il disait aussi je vais les noter voilà ce qu'il a déclaré dès le départ en 1933-1934 nous devons être brutaux nous devons le redevenir avec une conscience tranquille tu comprends fort bien étant donné que l'impérialisme est fondé sur l'immanence totale du monde tel qu'il est ça ne peut être donc par conséquence que sur la force et pour répondre à cette idée ça ne peut être que l'expansion c'est exactement ce que Hitler a fait et qu'en conséquence de cela il y a de toute évidence que c'est une certaine conception de la destinée humaine qui était ici en question conséquence de la destinée humaine qui est fondée précisément sur cette brutalité et regardez la solution finale il n'était pas au départ il voulait simplement se débarrasser des juifs mais la logique interne conduit à cela non pas seulement conduit à cela mais conduit véritablement à une déshumanisation totale de ceux auxquels on suppose cette déshumanisation a trouvé dans les camps de concentration le point culminant les juifs n'ont pas eu droit à un cimetière ils ont été brûlés plus tout ce qu'ils appartenaient a été utilisé matériellement au point que la Grèce qui sortait des faux cramatoires a produit du savon avec lesquels les allemands se servaient c'est à dire que nous avons ici une régression de l'humain qui devient infurière que lorsque l'humain se perd il devient d'abord bête animal et puis ensuite même minéral c'est à dire qu'il y a une régression en cela régression qui est déjà dans le fait que l'on nie l'humanité de quelqu'un et en le réduisant ainsi on finit par arriver à la solution finale la solution finale par conséquent signifiait dans cela une opposition non seulement physique au peuple juif mais surtout surtout je crois une opposition à ce qu'il représente dans le monde ce n'est pas un hasard c'est aussi bien Staline Hitler que Hamon que Arsie Ruse que l'Inquisition etc. lorsqu'ils sont devenus impérialistes se sont opposés justement aux juifs c'est pourquoi lorsque l'on parle de la banalité du mal et que l'on essaie de comprendre que tout le monde pourrait devenir comme Heinz Eichmann ça veut dire qu'au fond ce qui a été touché là et j'en suis à l'essentiel c'est l'humain qui a été touché c'est vrai l'humain a été touché mais cela ne résine pas à Auschwitz parce que dans Auschwitz l'humain a été touché mais c'est le juif qui a été touché à Auschwitz il y a d'autres qui ont été brûlés à Auschwitz les tigames les homosexuels les malades mentaux etc. mais Auschwitz n'a pas été conçu pour les tigames Auschwitz n'a pas été conçu pour les homosexuels Auschwitz n'a pas été conçu pour les malades mentaux et les handicapés il a été conçu pour les juifs et si je puis dire les autres en ont profité mais en réalité la conception était pour le peuple juif alors effectivement il y a eu ici déshumanisation déshumanisation mais il y a eu déshumanisation parce que ça a été conçu et capitalisé sur les juifs et je résume si je dois alors résumer la nature du juif si je dois alors résumer ce fait qu'il y a quelque chose dans le judaïsme qui effectivement est une opposition aux nations pour le bien des nations c'est à dire pour que finalement l'humain puisse être conservé et ne pas être détruit pour cela le peuple juif paye un prix extraordinaire mais c'est en fond notre vocation et alors j'en viens évidemment à cette originalité cette interrogation solution finale pour quel problème ? pour le problème d'éliminer du monde cette protestation contre un univers qui ne connait qu'un univers immanent et qui ne connait aucun dépassement vers l'infini l'homme est un être fini mais c'est un être fini qui a la capacité de penser et de célébrer vers l'infini garder cette vue infinie garder cet horizon au-delà de ce qui nous détermine maintenir ouvert ce monde pour ce qu'il pourrait devenir créer des êtres qui ne se contentent pas de ce qu'ils sont mais de ce qu'ils pourraient être maintenir vivant cet artiqua cette espérance éternelle maintenir ce rêve c'est cela que le juif transporte c'est insupportable de venir vous dire non il faut être autrement que ce que vous êtes il ne faut pas faire appel à cette expansion brutale mais il faut faire appel au parfum des idées qui se répandent cela dérange le juif dérange il a dérangé en Caldé il a dérangé en Égypte il a dérangé en Perse il a dérangé en Grèce il a dérangé en Rome il continue à déranger on a voulu le chasser de tous ces endroits on a voulu le chasser d'Europe et voilà donc par conséquent au point où nous en sommes dans ce livre les juifs qui sont réunis là c'est malheureux qui ont été ramassés à travers l'Égypte et qui se demandent à travers l'Europe et qui se demandent bien pourquoi ils sont là ils ne savent pas pourquoi ils sont là l'un est communiste l'autre est religieux l'autre est sioniste l'un est agnostique l'autre est patriote allemand et voilà qu'on leur demande de déclarer que vous tous vous n'êtes pas dans le droit chemin vous tous vous devez accepter la supériorité du nazisme ils sont donc ainsi confrontés à une réflexion interne entre eux ce que peut être la nature du juif et ils ont quelques peines à le trouver est-ce que nous nous arriverons à le trouver en tout cas si l'état d'Israël n'est pas le résultat de la Shoah en aucune manière le présent du peuple juif sur la terre d'Israël résulte d'une aspiration militaire de retour à Sion il est vrai que les désagréments je peux te dire les terribles catastrophes de la Shoah ont aidé à sa création mais ne sont pas la cause de sa création donc nous sommes reposés aujourd'hui un peu devant le même problème devant le négationnisme il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans la délégibilitation de l'état d'Israël un peu dans la même situation quelle est la nature de cet état quelle est la nature de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être et par conséquent nous sommes amenés à réfléchir sur cette situation c'est dans ce sens qu'il me semble que le questionnement juif sur la Shoah n'est pas un problème d'accusation ou de légitimation ou de justification de Dieu c'est un appel à ce que nous devons faire c'est un appel à réfléchir sur la condition humaine c'est un apport surtout surtout à ne pas oublier ce qui s'est passé car quand je dis ne pas oublier déjà l'apport de la Malek la Torah dit l'autiche car tu n'oublieras pas mais lorsqu'on dit tu n'oublieras pas ça veut dire qu'il y a une possibilité d'oublier je pense que ce qui est essentiel dans le questionnement de la Shoah c'est de vivre ce drame c'est de le vivre d'une façon questionnante de s'interroger dessus et surtout de tirer des conclusions en se comptant la nature de ce que nous nous voulons être et de ce que nous devons être et alors je terminerai je pourrais parler jusqu'à demain matin sur ces questions mais je me contenterai alors de dire la chose suivante c'est que dans ce que Sambrin qui était un déporté communiste proche des communistes a écrit son dernier article dans le monde à ce moment là il déclare longue vie à la mémoire juive de toute notre mort longue vie à la mémoire juive de toute notre mort oui de toute notre mort c'est à dire tout ce que entraînait dans l'autre côté la mort la mémoire juive est peut-être la seule à maintenir si vous voulez cet instinct de vie et si vous permettez je terminerai d'abord ce que Sambrin dit qui était déporté je terminerai par un passage de Lévinas qui résume au fond ce que je voulais et voici ce qu'il dit l'originalité du judaïsme consiste à rompre avec un monde sans origine et simplement présent il se pose d'emblée dans cette dimension pas pour des raisons théologiques mais pour des raisons d'expérience l'histoire sa théologie explicite sa facticité concrètement cette dimension est vécue par chaque juif dans le sentiment qu'il a d'exister métaphysiquement nous existons physiquement mais nous avons la conscience que cette existence physique ne résume pas notre existence mais que nous existons métaphysiquement oui nous avons quelque chose à dire au monde nous sommes des êtres qui sommes dans le monde mais qui avons un oeil sur le métaphysique la bible représente bilan comme étant bormieux et comme ayant un soleil nous avons deux yeux qui voyons et la réalité et celle qu'elle devrait être et c'est en cela que la malédiction de bilan est au fond une bénédiction parce qu'il a dû reconnaître finalement quel est le vrai sens de l'existence je dois tout d'abord vous dire que nous avons nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention et avec le plaisir habituel et nous avons bien sûr appris beaucoup de celui qui est ici à Jérusalem l'un de nos maîtres les plus éminents un autre est ici présent dans une posture modeste déjà il dit non il ne veut pas être reconnu c'est le Rav Benizri qui est là et que je salue mais auparavant je dois obéir non pas à monsieur Grosse mais à madame Grosse parce que madame Grosse avait mis le souhait que quelqu'un lirait un passage du livre et nous avons obtempéré comme nous obtempérons toujours au desiderata nos épouses nous y sommes habitués désormais et donc madame Grosse n'y est pas allée de main morte elle a choisi les meilleurs elle a choisi Georges Lévy de Colistraël et le professeur la professeure Francine Kaufman de Paris-Lanne pour lire rassurez-vous un court extrait le contexte c'est un roman c'est un recueil de nouvelles on présente 14 personnages ces personnages ensuite vont être réunis comme le disait monsieur Grosse dans un huis clos et dans ce huis clos face à deux nazis il y a 12 juifs pour des raisons que vous lirez il en restera plus que 10 un mignan d'ailleurs à Radio J à Paris on m'a dit pourquoi avez-vous choisi 10 c'était un religieux je lui ai dit le mignan et donc là nous passons du recueil des nouvelles au texte de théâtre le texte de théâtre c'est le huis clos donc il y a un véhicule militaire dans ce véhicule il y a un chauffeur un soldat allemand devant il y a un chauffeur armé d'une mitraillette un soldat allemand derrière il y a un officiel allemand Von Plesner avec à sa gauche le poète Kessler qui a perdu la raison parce que lui il était au juiz pendant deux mois et donc il a fallé il ferme les yeux parce que le pauvre pense on en reparlera tout à l'heure qu'il vaut mieux passer pour mort et à sa droite il y a un grand religieux un grand professeur de philosophie Jacob Baer qui est là et qui a réussi à sauver son livre de Talmud et qui essaie alors que la lumière diminue et que la voiture avance vers le lieu de la réunion de lire son Talmud je cède la parole le véhicule militaire un tout terrain Volkswagen Schwimmwagen 166 avance lentement ne dépasse pas les 50 km heure à ordonner l'officier au chauffeur sans raison précise à l'avant à la droite du chauffeur un soldat armé d'une mitraillette à l'arrière à gauche du Hauptmann von Plesner un homme un homme affalé sur le siège silencieux les yeux fermés sur sa veste l'étoile jaune à sa droite un homme âgé portant une longue barbe un grand chapeau noir sur sa poitrine lui aussi l'étoile juive la voiture avance dans le ronronnement régulier du moteur à l'intérieur le silence est total le soldat est mécontent à cette vitesse on n'est pas près d'arriver et puis ces deux juifs ont été livrés menottés le plus jeune était même complètement garrotté et voilà que l'officier exige de les libérer de leurs liens et même des menottes qui sait quel tour ils vont nous jouer maintenant surtout le jeune signalé comme complètement fou ce Hauptmann un bon a rien ça porte un monocle ça prend des grands airs mais pour rendre le voyage plus confortable des juifs il met en danger des soldats allemands la nuit tombe peu à peu Jacob Baer tente de déchiffrer les lettres hébraïques de son livre il y parvient de plus en plus difficilement l'obscurité augmente il renonce il ferme son livre l'enchantement de l'étude se dissipe et aussitôt il se sent envahi par une sorte de désespoir mêlé d'un sentiment de révolte mais qu'est-ce que Dieu veut encore de moi n'ai-je pas assez souffert ma femme mes enfants mes petits-enfants tous dispersés dans les camps peut-être assassinés je suis maintenant prisonnier je suis ainsi près d'un officier nazi le représentant de ces monstres j'ai tout perdu il ne me reste que ce livre et voilà que je ne peux même plus étudier mon Dieu je t'en prie je t'en supplie ôte-moi la vie à peine cette pensée l'a-t-elle traversée qu'il se souvient du prophète Jonas et en un éclair il comprend le prophète lui aussi est plongé dans le désespoir lui aussi supplie Dieu de le laisser mourir Dieu refuse Jacob Baird comprend que les forces négatives qui sommeillent en lui tentent de prendre le dessus ce qui signifie que sa foi sa confiance en Dieu diminue il sent qu'il n'aura bientôt plus la force de lutter la voiture avance lentement Jacob ne désespère pas si Dieu a pardonné à Ninive la grande ville idolâtre s'il a accepté son repentir s'il a sauvé cette ville de perdition de la destruction annoncée par Jonas alors c'est que toi-même tu dois garder foi en l'homme en tous les hommes il y a un peu de la lumière de Dieu en chaque être humain sauf en ces nazis qui m'entourent c'est alors que l'officier assis à sa gauche se tourne vers lui il se rapproche encore il s'exprime à voix très basse monsieur le rabbin une question s'il vous plaît la fille d'une femme juive et d'un père chrétien cette personne est-elle juive ? Jacob est pétrifié de crainte et d'émerveillement devant la grandeur de l'éternel cet officier ce nazi vient de lui poser avec respect une question talmudique au moment où découragé il vient de refermer son livre d'études talmudiques au moment où le désespoir l'envahit où le doute tente de s'insinuer en lui voici la réponse immédiate de Dieu voilà le sourire de Dieu qui me dit qu'il est là qu'il est près de moi dans ce trou de douleur elle est juive répond-il la voix très basse silence et si cette personne épouse à son tour un chrétien et à une fille cette fille est juive aussi si cette fille épouse elle aussi un chrétien et à une fille juive encore silence le ronronnement du moteur la voiture avance lentement maintenant le hautman von Plessner comprend pourquoi il n'était pas pressé d'arriver à destination il retire son monocle il se rapproche encore plus près du vieil homme il le regarde dans les yeux malgré l'ombre crépusculaire Jacob Berg distingue le regard angoissé de l'officier si cette femme épouse un chrétien et a un fils je dis bien un fils est-ce que ce fils Jacob Berg commence à comprendre il répond avec douceur à voix très basse oui ce fils juif complètement oui complètement totalement silence désormais Jacob Berg a compris il est bouleversé cet homme qui l'avait pris pour une brute nazie seigneur j'ai douté un instant de toi un court instant et voilà la grande leçon que tu me donnes il sourit doucement à l'officier mais son sourire reste invisible dans l'obscurité maintenant totale oui complètement totalement il pose un instant un instant sa main sur celle de l'officier à voix très basse oui vous êtes juif et vous faites partie du peuple de Dieu chacun se tait désormais la voiture avance lentement le ronronnement du moteur l'officier est très ému il a les larmes aux yeux il ne sait pas trop pourquoi jacob berg il pleure silencieusement mais lui sait pourquoi au loin dans la nuit apparaît une grande bâtisse faiblement éclairée le poète Adolf Kessler est agité de tremblements le Hauptmann s'en aperçoit il lance un ordre d'une voix très forte très dure qui claque comme un coup de fouet nous arrivons l'homme à ma gauche il est malade faites-lui donner un repas chaud il rejoindra les autres plus tard le soldat tirait soudain de son demi-sommeil sur saute ce ton brutal lui fait retrouver estime et respect pour le Hauptmann Francine Kaufmann va lire un passage bon il y a plusieurs personnages vous l'avez entendu parmi ces personnages tous sont très conscients sont des penseurs juifs allemands de très haut niveau intellectuel universitaire etc sauf un dont je parlerai peut-être tout à l'heure qui représente une autre dimension importante aussi mais là il y a encore ce fameux poète juif allemand Kessler très célèbre qui après deux mois au juge avait perdu la raison vous l'avez vu passer tout à l'heure dans ce véhicule et bien Kessler a perdu la raison mais pas complètement parce qu'il sait il s'exprime par des poèmes c'est sa manière de s'exprimer il adore la poésie c'est son univers alors il a perdu une partie de sa raison parce qu'il a perdu sa femme et ses enfants et il refuse de le comprendre et de l'accepter il ne le sait pas il le sait mais il ne le sait plus et donc il a perdu la raison et donc si vous permettez si vous allez oui vous allez la lumière blanche la lumière rouge alors rentrer on disait de Rochelle Shlomo à Méler de Rochelle Shlomo une phrase qui m'a toujours semblé spéciale c'est à dire qu'il connaissait il comprenait la sagesse des fous comprendre la sagesse des fous c'est paradoxal un fou a-t-il une sagesse il a perdu la raison mais ce qu'on voulait dire et que les psychanalyses découvrent aujourd'hui c'est que ils savaient entrer dans leur délire ils savaient comprendre leur pathologie intellectuelle et psychologique et ils savaient exprimer et comprendre et entrer leur parler à leur manière on y reviendra peut-être tout à l'heure si ils avons le temps comme Rabbi Nachman de Braza raconte l'histoire du prince sous la table et que l'autre vient et fait le coq avec lui pour le tirer de son délire alors Kessler tout ce qu'il voit maintenant c'est deux choses une lumière blanche et une lumière rouge voilà ce que j'ai compris moi de mon personnage et la lumière blanche il est apaisé tout va bien c'est calme il est tranquille dès que la lumière rouge arrive il se met à souffrir à souffrir et de plus en plus alors il ne sait plus quoi faire et pour ne plus être en danger pour se protéger il se lève et il crée un poème il dit un poème et c'est comme ça que le long du texte de théâtre vous allez le voir de temps en temps surgir devant tout le monde dire un poème et retomber et faire le mort je laisse la parole à Francine Kaufman le poète Kessler est prostré dans son fauteuil il ferme les yeux il s'astreint à respirer imperceptiblement pas un mouvement il fait le mort les morts ne craignent rien ils n'ont plus rien à perdre on ne peut pas tuer les morts la lumière blanche est là tout va bien la lumière blanche protège il ne risque rien à condition de ne pas bouger de passer pour mort s'il bouge ils vont comprendre qu'il est vivant et ils vont le tuer soudain la lumière rouge s'illumine elle pénètre en lui elle s'insinue en ses membres elle traverse le coeur elle parvient au cerveau une douleur fulgurante dans la tête comme ils leur ont fait la lumière rouge augmente la souffrance insupportable comme elles ont souffert il ne faut pas bouger tous ces gens autour de lui ils font semblant d'être juifs il n'est pas dupe ce sont tous des nazis ils vont le tuer comme ils ont tué la lumière rouge augmente insupportable il faut faire quelque chose il faut crier hurler un poème les nazis aiment la poésie les nazis aiment la musique il ne faut pas mourir il faut les chercher les retrouver toutes les trois trois anges la lumière rouge clignote éblouissante vite récitez un poème la poésie protège la poésie exorcise les démons ils ne pourront pas le tuer comme ils ont tué le poète se dresse d'un pont les régarer il bouscule la table il crie ma femme mes enfants la lumière rouge disparaît la lumière blanche revient il se chouette dans le fauteuil il ferme les yeux il s'astreint à respirer imperceptiblement pas un mouvement il fait le mort les morts ne craignent rien ils n'ont plus rien à perdre on ne peut pas tuer les morts la lumière blanche est là tout va bien la lumière blanche protège ils ne risquent rien à condition de ne pas bouger de passer pour mort s'ils bougent ils vont comprendre qu'il est vivant et ils vont le tuer soudain la lumière rouge merci Francine Kaufmann c'est le privilège des comédiens des metteurs en scène de savoir montrer aux auteurs la dimension véritable de leurs écrits et en vous écoutant j'apprends moi-même sur mon écriture et sur ce que j'ai voulu dire et je vous en remercie je vous remercie aussi monsieur Gros je ne sais pas si je l'ai assez fait tout à l'heure pour tous ses encouragements depuis le départ je ne raconterai pas d'anecdotes n'avons plus tellement de temps mais il a toujours été là avec fermeté et c'est ce que j'ai apprécié chez ce jeune homme ou cet homme jeune si vous préférez et c'est ce que j'ai apprécié c'est l'engagement ferme sans hésitation oui j'aime votre texte oui je le défends oui j'écris la préface bien sûr j'écris la préface etc. une conférence bien sûr je viens et voilà et ça c'est merveilleux et c'est profondément quelque chose qui me touche alors maintenant votre question roman théâtre c'est votre question oui c'est vrai ma grande surprise ce serait ma femme n'aime pas que je le dise parce qu'elle prétend que ça n'est pas très modeste le premier roman théâtre de la littérature j'ai cherché dans partout j'ai demandé à l'armattan j'ai demandé partout on m'a dit ça n'existe pas j'ai cherché en Amérique dans les internets etc. peu importe en vérité ça n'est pas l'essentiel une nouvelle forme de littérature non je ne crois pas que s'est-il passé dans ma tête en fait je suis dramatur j'écris des pièces de théâtre je suis avant tout un auteur de théâtre à 20 ans d'étudiant en médecine à Paris mes amis me disaient mais pourquoi veux-tu écrire du théâtre je n'écrivais pas à l'époque j'avais déjà des sujets et je leur disais je n'écris pas j'écrirai quand je saurais dire j'aimerais un verre d'eau de 20 manières différentes parce que chaque personne a son authenticité sa psychologie sa signature vocale sa signature intellectuelle etc. nous ne sommes pas identiques ça c'est le miracle que tant de gens ne soient pas identiques et donc voilà c'était cette manière et je crois que là j'ai réussi à garder cette authenticité alors le roman théâtre je voulais écrire une pièce de théâtre une autre mais je me suis dit c'est tellement difficile à mettre sur scène puisque mes pièces de théâtre plaisent à des metteurs en scène etc. mais il y a des paramètres considérables que je ne détaillerai pas le financement le style du théâtre le style bon et donc je me suis dit je vais essayer d'aller vers le roman comme tout le monde je vais écrire un roman et donc j'ai commencé un recueil de nouvelles et voilà que insensiblement je me suis aperçu qu'il fallait que ce soit à huis clos et insensiblement je me suis dit le respect dû à ces juifs allemands ou pas allemands peu importe mais ces juifs avant tout ils sont allemands qui sont là qui s'ouvrent qui s'interrogent et qui parlent entre eux c'est de moins m'effacer l'auteur doit s'effacer je ne peux pas dire il a pris un verre il a bu je ne peux pas dire il s'est levé il s'est assis je ne peux pas dire il a eu soudain une expression de quelqu'un qui avait été offensé je ne peux pas dire tout ça ils parlent et je me retrouve comme un spectateur face à eux je les écoute avec vous je m'assois je les regarde et j'ai compris c'était une pièce de théâtre et donc je n'ai pas fait exprès et c'est devenu un roman théâtre voilà ça c'est la réponse une deuxième question que je voulais vous poser est la chose suivante vous avez confronté alors ces différents personnages comme vous l'avez dit un religieux un poète un patriot allemand etc qu'attendiez-vous de cette confrontation c'est une question très très importante évidemment encore une fois le roman c'est l'auteur le narrateur qui parle qui écrit qui explique dire que moi je m'exclus de ce débat entre guillemets pourtant je me sentais exclu parce que vous avez prononcé le mot tout à l'heure de cohérence c'est vrai il y a une cohérence interne au système de l'écriture nous écrivons quelque chose lui a cette psychologie l'autre on a une autre je ne peux pas écrire n'importe quoi je suis obligé d'être fidèle à mes personnages à leur vécu à leur psychologie la phrase qu'il va dire doit être caractéristique de son de son moi de sa personnalité de son vécu donc j'ai 14 individualités un allemand plutôt bonasse son père a été sauvé par un juif en 14-18 il n'a pas tellement envie d'embêter les juifs mais il est là un fanatique SS et il y a un professeur de physique quantique un professeur de philosophie etc j'ai aussi donné des exemples phares de ma recherche personnelle j'ai travaillé la physique quantique donc il y a un physicien quantique j'ai travaillé la philosophie à ma modeste mesure il y a un philosophe etc je suis poète il y a un poète etc alors qu'est-ce que j'attends de bien c'est vrai vous avez la faveur il est juste j'attends moi aussi de une révélation un message quelque chose qui va surgir quelque chose qui va nous être dit à nous on peut je ne sais pas si c'est votre prochaine question mais on peut me reprocher mais encore une fois il faut nuancer d'avoir pris des personnages de fiction cela peut choquer certains c'est peut-être votre question ultérieure mais en tout cas c'est une question importante pardonnez-moi de l'avoir suggéré alors il y a désormais un problème que j'aimerais vous soumettre et attirer votre attention puisque j'ai devant moi et j'ai oublié de le dire combien de personnalités de médecins d'avocats d'ambassadeurs des maîtres des écrivains des professeurs etc et donc je comprends l'honneur qui est fait et la présence de monsieur madame Grosse l'honneur qui était fait avant l'écriture ce soir bien alors ce qu'il faut comprendre c'est que nous avons devant nous quelque chose de fondamental il y a eu d'abord monsieur Grosse l'a évoqué le silence des survivants ils sont arrivés monsieur Grosse l'a dit parfaitement bien ils n'étaient pas compris mais il te parle de quoi celui-là et puis il s'est tellement obligé d'entendre se rabâcher ces souffrants alors ils se sont tués ça a été le silence du pape certains disent le silence de Dieu ça je pense que monsieur Grosse l'acceptera peut-être un peu moins et puis il y a eu le silence des survivants alors tout le monde était silencieux on n'en parle pas on continue la vie les trambles glorieuses l'économie européenne tout repart etc et puis les survivants ont commencé à se dire mais si on dit rien le négationnisme commençait il va falloir trouver des témoignages l'Ansevin a fait etc et ils ont écrit Marguerite Jetraide ici présente m'a donné un livre qui m'a bouleversé le livre de son mari petit avec son frère que nous avons connu pour la Alaskara et sa maman comment cette femme extraordinaire a réussi à sauver ses deux enfants en faisant chaque fois le bon choix avec une intelligence une sensibilité une psychologie inouïe elle a réussi à sauver il faut lire ce petit livre c'est bouleversant et à emmener ses petits enfants en Suisse et leur donner 70 ans de vie alors ça c'est le discours des survivants mais les survivants disparaissent peu à peu c'est inéluctable ils disparaissent ils meurent je ne veux pas vous donner les statistiques mais je les connais même chaque jour on y a eu alors il faut trouver une autre manière devant la montée insolente du négationnisme de raconter la chose et c'est ce que j'ai essayé de faire je précise que le négationnisme on l'écrit T.I.O.N moi je l'écris néga trait d'union sionisme parce que je pense qu'à partir du moment où il y a une négation de nos souffrances il y a une inversion comme Bilam voulait le faire de tout ce que nous représentons et bien alors il y a aussi une négation du sionisme une négation d'Israël et on appelle ça l'anti-sionisme et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui donc le discours de la Shoah ne doit pas disparaître c'est notre responsabilité et là il ne s'agit plus Séfarad Ashkenaz ou je ne sais quoi il s'agit du peuple d'Israël qui doit face à cette agression qui continue se défendre et se défendre comment ? avec des poings avec des armes bon nous avons Valo HaShem une grande armée nous avons beaucoup de choses mais la responsabilité de ceux qui écrivent ou qui savent écrire ou qui pensent c'est de sortir des textes et d'essayer de faire en sorte qu'ils enseignent et qu'ils soient diffusés le plus possible voilà ma réponse merci alors j'aurai beaucoup de questions évidemment mais nous n'allons pas rester là jusqu'à un moment je vais vous poser une dernière question entre livres les personnages parlent mais il y en a un qui ne parle pas il y a un personnage immobile qui est présent depuis le départ jusqu'à la fin que dit-il ? j'ai presque envie de vous remercier cette question je le fais d'ailleurs il y a un phénomène étrange vous savez dans l'écriture il y a des choses étranges qui se passent qui ne dépendent pas toujours de l'auteur c'est que à chaque fois que j'écris je m'introduis dans mes textes il paraît que Hitchcock faisait comme ça dans ses films pour ceux qui sont des cinéphiles il paraît qu'on le voit passer quelques secondes n'est-ce pas ? moi c'est pareil je suis dans mes pièces de théâtre je suis là alors l'histoire je ne veux pas déflorer le sujet encore que l'intensité de la réunion ce soir m'oblige à dépasser le cadre de dire vous savez vous saurez un peu plus un peu moins non il faut aller plus loin et donc ce personnage est immobile c'est vrai depuis le début il y a un personnage là qui est immobile qui ne dit pas un mot et qui ne bouge pas alors eux se demandent mais qui c'est celui-là ils lui parlent en allemand en russe en yédith en anglais il y a un sioniste qui vient d'Israël de Palestine et qui lui parle en hébreu en anglais en français il ne répond pas et alors la pièce continue à un moment donné ils ont besoin d'un miniam ils sont neuf alors ils disent mais avec lui on est dix mais on ne sait pas s'il est juif alors le religieux dont vous avez entendu parler tout à l'heure dans le véhicule Jacob Baer se lève et s'approche de lui et le regarde dans les yeux et il revient et il dit il est juif alors le psychanalyste Trope Albert Trope très connu c'est le psychanalyste il est rodial il dit mais comment savez-vous comment avez-vous vécu les juifs il dit parce qu'il avait les larmes aux yeux il avait les larmes aux yeux alors le Trope lui dit un non-juif aussi peut pleurer la souffrance d'un juif des juifs ça peut il dit oui mais pas en ce moment en ce moment nous sommes seuls dans le silence des nations nous sommes dans le désert des peuples c'est écrit dans les Névives vous irez un jour au désert des peuples nous sommes là et là où nous sommes seul un juif peut pleurer la souffrance d'un juif alors il fait partie du Mignon alors c'est qui cet homme-là et bien cet homme-là c'est l'auteur il est là il regarde il participe il regarde il écoute il dit rien il paraît même qu'il a les larmes aux yeux mais ça c'est Jacob Baird qui le dit et voilà et à la fin je ne déflorerai pas la fin je ne déflorerai pas la fin mais quand la fin est là il avance dans la salle il regarde il s'assoit et il y a un gros paquet de feuilles devant lui qui semble être un manuscrit et il téléphone et il dit voilà je suis à Jérusalem et il téléphone à quelqu'un on n'entend pas les réponses mais on devine ce que l'autre dit et il lui dit j'ai écrit un livre sur quoi ? ben la Shoah des professeurs juifs ah bon et ça a été dur non ça a été très facile je les ai écoutés et j'ai écrit on comprend il dit je ne comprends pas très bien qu'est-ce que tu ne comprends pas ça se développe et donc finalement l'autre lui dit c'est une vérité virtuelle tu les as imaginés il dit non ils sont là dans mon salon je les vois j'ai écrit des nouvelles et ils sont tous arrivés donc je vis d'ailleurs ils se sont mis là dans mon salon ils ont parlé je suis resté là à les écouter j'ai simplement écrit ce qu'ils ont dit alors c'est l'auteur ça se termine voilà de cette manière parce que l'autre lui fait comprendre que peut-être qu'il a qu'il a imaginé parlant de quelque chose alors il tire le rideau parce que c'est une pièce de théâtre et on revoit le lieu où ils étaient tous mais il n'y a plus personne il y a un salon il y a maintenant des tableaux au mur il y a des fauteuils de couleurs la table où il y avait le vieux religieux qui étudiait elle est là le Talmud il est là mais il n'y a plus personne alors qu'est-ce qu'il fait merci de m'avoir donné soufflé la conclusion il va prendre un chapeau il le met sur sa tête il s'assoit devant le Talmud que l'autre étudié il tourne la page il prend le même crayon et il étudie ce que je voudrais conclure et surtout c'est sur le message ce que j'ai essayé de faire c'est qu'il y ait un message quel est le message que j'essaye d'experce de ce livre et j'espère que vous le percevrez ceux qui le liront il est important et simple et c'est bizarre parce qu'effectivement nous sommes dans la Pérachat de Bilal la semaine dernière Pinchas Eliaonavi et par ça monsieur le professeur Gros revient de la Biritmila de son dernier-sé-fils Eliaonavi et donc nous sommes il y a une cohérence mystique et on le remercie d'emblée Mazal Tov alors le message vous avez défini le parcours d'Israël monsieur Gros non pas comme simplement immanent mais aussi comme une demande pressante à l'humain à l'humanité de regarder vers la transcendance alors il le regarde mais peut-être pas toujours qu'ils n'ont pas compris le message complètement en fait de quoi s'agit-il il y a une vidéo qu'on a tournée de moi là-bas alors maintenant à Paris etc et j'avais parlé de ça et j'en suis heureux parce que des fois on ne sait pas trouver les mots qui conviennent contrairement à M. Gros qui lui s'exprime avec beaucoup de adméavestrim alors de quoi s'agit-il le peuple d'Israël quelle est sa mission à ma modeste échelle j'ai travaillé j'ai réfléchi mais c'est quoi sa mission c'est de faire le bien bon c'est une possibilité le bien le mal faire du bien donner l'exemple je crois qu'il faut aller plus loin le peuple d'Israël le M. Gros il y a à peine deux semaines à votre cours du vendredi matin vous avez dit une phrase que j'ai notée vous avez dit le Yézer Arah c'est le Yézer qui va contre la Yézira ça va contre la Yézira c'est quoi la Yézira nous pensons et c'est pour ça qu'il y a un physicien quantique dans mon livre parce que c'est un athée mais il a comme beaucoup de physiciens quantiques aujourd'hui un émerveillement devant la nature de la science la concordance avec la Kabbale tous ces merveilles que les physiciens quantiques même Goïn retrouvent aujourd'hui avec émerveillement c'est à peine il y a peut-être 30 ans qu'ils ont compris ce que nous écrivons dans le Zohar depuis plus des siècles et des millénaires bon alors quel est le message Israël c'est celui qui va vers la Yézira celui qui continue le travail de la création c'est pas seulement Israël d'ailleurs c'est l'humanité entière qui est appelée à ça Dieu a créé le monde c'est notre tradition mais il n'a pas terminé la Kabbale nous dit qui va le terminer l'humain l'humanité et première ligne Israël c'est pour ça que nous sommes là peuple de prêtre peuple de prêtre ça veut dire quoi enseigner l'humanité montrer l'exemple à l'humanité et la diriger vers la transcendance alors est-ce qu'Israël est-ce que alors je pose une question vous avez une classe une classe un examen de 70 candidats les 70 nations et puis vous arrivez à un candidat que vous aimez bien et vous lui donnez à lui vous lui dites tiens je t'aime bien lis ça ça va t'aider dans ton parcours trouvez-vous que c'est juste non on va dire c'est pas juste est-ce que c'est juste pour les nations que le peuple d'Israël ait reçu la Torah c'est-à-dire un mode d'emploi un parcours une vérité une réalité une un dessin d'avenir une mission etc c'est un déplacement pour des logiciens du libre arbitre nous avons déplacé les autres candidats les autres nations sont un peu défavorisés c'est pour ça que le Midrash qui vient s'insinuer dans les méandres de notre subconscient collectif vient dire non mais on leur a proposé à chacun mais l'un il ne voulait pas voler l'autre il ne voulait pas s'assiner alors finalement ils n'en ont pas voulu le Midrash dit ça est-ce qu'il n'y a pas une autre explication et voilà le mon message enfin en tout cas c'est ma réflexion elle vaut ce qu'elle vaut vous en serez juges Israël lui est dans la Yézira et la construction mais dans ce cheminement pour rétablir l'équilibre l'infini que j'appelle l'infini c'est-à-dire Hachem Dieu a créé Amalek il a créé les forces des destructions les forces des destructions Amalek c'est un petit peuple comme nous étions un petit peuple dans le désert comme nous étions dans le désert il était à la porte de l'Egypte comme nous sommes sortis d'Egypte et il nous a frappé à notre naissance juste au moment où nous étions créés comme une entité physique et spirituelle Israël donc Amalek c'est une entité métaphysique qui est portée et qui sera inéluctablement portée par des idéologies et des individus prédestinés à cette dimension par exemple Hitler par exemple Amman par exemple quelque chose d'absolument bénin apparemment ce type là Dieu donné ce bonhomme Dieu donné ou Diable donné on l'appelle comme ça peu importe qu'est-ce que c'est que ça c'est un homme qui montre sa haine viscérale totale inéluctable envers le peuple juif ces gens là vont continuer Ahmadinejad et d'autres ces gens là vont continuer à vivre à survivre et à surgir et nous sommes nous Israël chargés de les arrêter et d'avancer pendant la Shoah nous étions jusqu'au stade de minéral à Dilouin sans croissance à juste titre nous n'étions pas nous défendre devant ces forces immenses déployées contre nous mais il y avait un petit Yéchouv là-bas en terre d'Israël de gens qui avaient souffert et qui espéraient qui montaient peu à peu et ce Yéchouv est devenu l'état d'Israël et à partir du moment où l'état d'Israël est là alors Amalek lui maintenant il a à qui parler il a quelqu'un devant lui qui va l'affronter et réaliser le projet pour l'humanité qui va l'affronter et qui va l'affronter et qui va l'affronter et qui va l'affronter